Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau pour une nouvelle vidéo de Portal 2. Je vous avais promis que je ferai deux nouvelles vidéos sur des cartes que j'essaierai de résoudre sur Portal 2. Et donc maintenant, comme promis, les voilà. Alors oui, j'avais tenté un petit peu l'expérience avec des vidéos de Portal 2 sur une série de cartes qui s'appelait Decay. Donc je vous invite à voir les vidéos, je mettrais certainement un petit lien quelque part. Et donc j'avais plutôt apprécié, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Mais moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ces vidéos-là. Et je m'étais dit justement que j'allais peut-être enchaîner encore sur de nouvelles salles de test. Puisque, je rappelle un petit peu le principe. Depuis quelques mois, Valve a sorti une méthode, enfin un éditeur de niveau très 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 facile d'accès. Et qui permet donc de... Oulala, je ne sais pas là-dedans. Qui permet donc à n'importe qui de créer facilement ces cartes. Et surtout de les partager avec la communauté. Puisque toutes ces cartes peuvent être distribuées sur le workshop. C'est un peu le système communautaire de Valve pour pouvoir distribuer du travail amateur. Et que tout le monde puisse y accéder très facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes qui sont dans le workshop, ne sont pas forcément des cartes créées avec l'éditeur. Donc au départ, je croyais que c'était le cas. Il s'avère que ça n'est pas du tout le cas. Et c'est tant mieux finalement. Puisque les cartes qui sont créées grâce à l'éditeur sont relativement simples. L'éditeur a été vraiment simplifié. Ce n'est pas du hammer. On n'a pas vraiment de modélisation 3D. C'est beaucoup moins complexe. Et donc forcément, les cartes sont moins intéressantes. En tout cas, en jettent moins. Là, l'intérêt, c'est que le Steam Workshop permet même de mettre des cartes qui ne sont pas développées avec cet outil-là. Bon alors là, je voulais essayer de vous montrer. Ça met beaucoup de temps à charger. Pour ceux qui ne connaissent pas le workshop, j'avais déjà montré. La dernière fois, en fait, ce que je m'apprêtais à faire. En fait, la dernière fois, ce que je pensais faire plutôt. C'étaient les cartes qui sont extrêmement connues. Alors, attendez. Qui ont extrêmement bien marché. Meilleure note de tous les temps. C'étaient les Angry Tests. Voilà. On les voit. C'est ceux de la première page. Et c'est ce que je pensais que j'avais commencé à faire en fait. Sauf que j'avais cliqué finalement un petit peu plus bas. Et donc, j'étais tombé sur les décails. La série des décails qui n'étaient pas trop mal non plus. Il ne faut pas relativiser. J'ai d'ailleurs pas mal galéré. Bah voilà, elles sont là. Elles sont juste en dessous. Et elles sont pas mal appréciées aussi par la communauté. Juste en dessous. Juste en dessous des Angry Tests. Et donc là, bon. J'ai peut-être essayé cette fois-ci de réellement faire les Angry Tests. Puisqu'il m'avait l'air quand même assez... Mince. Je retourne en arrière. Assez intéressant. Puisque j'ai vu en fait un petit peu le début. Via justement quelqu'un qui jouait, qui se filmait en jouant. Et j'avais vu le début. Et ça m'avait l'air vraiment sympathique. Et c'est ça qui m'a plus ou moins fait découvrir... Enfin, fait comprendre que les cartes n'étaient pas forcément créées avec l'éditeur. Alors, donc on va se lancer tout de suite. Je me souviens que je l'avais mis de côté. Je l'ai même pas testé. Vous pouvez le voir. Il est pas grisé. Je l'avais mis de côté donc la dernière fois pour essayer de le faire. Bah pour aujourd'hui en fait. Donc on va voir. 105 962 évaluations. Et 4,5 points. Enfin... Oui. 4,5 sur 5. C'est bien ça oui. Donc on va se lancer directement. Et on va voir un peu ce que ça donne. J'espère que je galèrerai pas autant que ça a été le cas. Pour les cartes précédentes. En tout cas la deuxième partie des cartes que j'avais faites précédemment. Et donc oui. J'espère que je croise vraiment les noix pour que ce soit pas ni trop long ni trop difficile. Même si quand même on est là pour réfléchir. C'est quand même le but de Portal. Alors voilà oui. Donc c'est exactement ce que je pensais. Et d'ailleurs j'étais vraiment surpris. J'étais intrigué parce que la personne qui avait testé cette carte là. C'était pas du tout attardé sur les décors. Et c'est vrai que là on s'aperçoit qu'en fait on est dans une salle. Et quand on regarde dehors. Wow. On a vraiment l'impression d'être sur une île déserte. On se dit oh là là. Qu'est-ce qu'on fait là c'est bizarre. Dans une chambre. En plein sur une île déserte. Avec la mer à perte de vue. Et on s'aperçoit rapidement que si on sort. Moi j'étais pas tellement allé plus loin que ça voilà. En fait c'était juste des panneaux. J'étais en train de me dire. Mais c'est pas possible. Avec le rendu qu'on avait à l'intérieur. Ça peut pas être les panneaux qui font ça. Effectivement oui. C'est très bien fait. Ils ont fait en sorte que de l'intérieur on voit un décor qui n'existe pas en fait à l'extérieur. Voilà de l'extérieur on voit pas du tout le même décor. Voilà. Enfin. Je pense que c'est relativement visible. Mais ça m'avait intrigué au départ. Voilà. Donc on va continuer. On va pas perdre de temps trop là dessus. Voilà. Dès qu'il y a des environnements un peu cabossés comme ça. C'est quasiment une certitude que c'est pas fait avec l'éditeur. L'éditeur ne permet pas malheureusement de faire des choses aussi poussées. Mais il permet quand même de faire pas mal de choses hein. Faut pas s'en plaindre. Oula. D'accord. Ok bon c'est... ça va. Ça a l'air d'être une tourelle défectueuse. Ils ont repris. Ils ont repris exactement la tourelle qu'il y avait dans pas n'importe le 2. Enfin les tourelles qui étaient défectueuses qui se plaignaient de ne pas l'être. Donc là rien de bien compliqué. On va continuer. Ah bah d'accord. Si c'est sale et sale ça va être relativement sain. J'espère que... Oula. Ah et non d'accord. Ok je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Euh... Ouais. Ouais parce que c'est... D'accord. Ok. Surpris d'accord. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus long. Avec des cailles on avait vu... Ou des sailles. On avait vu quelque chose d'un peu plus long. Ouais. Là pour le coup... Y'avait rien. Je sais pas pourquoi tout le monde a voté vraiment... On a rien vu. On est bien d'accord. Y'avait même pas des lignes. Allez on va mettre un pouce bleu. On va dire pour la tourelle défectueuse. Le petit clin d'oeil à Portal. Et on va donc tenter la salle suivante. Alors ça... Ah non d'accord. Oh la la la. En plus c'est la salle... La salle... La salle maudite. Dans laquelle j'ai passé plus d'une heure et demie. De deux heures maintenant quasiment. Non une heure et demie. Une heure et demie dedans. Ok non. Salle suivante. Ça met la salle suivante dans notre liste. Effectivement c'est pas... C'est pas la salle. Donc ça va pas être l'angry test par deux. Malheureusement puisque je ne l'ai pas encore téléchargé. Ok bah je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais je me demande même si ça vaut le coup que je poste quoi que ce soit. Enfin bref on va enchaîner. On va dire que ça va valoir le coup. Alors angry test donc ouais. On va repasser à la meilleure note de tous les temps. Et cette fois-ci je vais essayer d'aller dans le pack. Il doit y avoir moyen d'avoir... Alors attendez. Hop si on clique là-dessus. Il doit nous dire que ça fait partie d'un pack. Donc là on peut faire des donations. On peut s'abonner. Alors attendez. Je suis pas... Oui je suis pas très... Encore très familier avec ça. Alors ah. 21 collections. Ouais bon sinon on peut essayer d'aller voir par l'auteur là. Si on regarde tout ce qu'il a fait. Et puis sinon on prendra juste la deuxième partie. Mais si les cartes sont aussi courtes à chaque fois. Ca risque de le faire très moyen. Ok. Toutes les parties sont là. On va toutes les ajouter. Tac 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 tac. Ouais 5, 6. D'accord il y a 7 parties. Ok bon pourquoi pas. Hop. Normalement ça devrait être apparu dans ma liste. Voilà nickel. Comme ça j'aurais juste à faire suivant, suivant, suivant. Et c'est parti alors. Ils ont tous la même note. Et des évaluations de... De ouf. Bon allons-y. Lançons-nous. Voyons voir ce que ça donne. Et j'espère quand même que ça va faire. J'avais prié pendant le chargement pour que ce soit pas trop difficile. Je crois que mon vœu a été exaucé. J'espère que là, pour le coup, ça le sera un petit peu plus. Alors voyons voir ce qu'il nous réserve. Ah voilà. Ouh là 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 là. Petit lag. 32 FPS. Non c'est bon. C'était le temps que ça charge. Ok bon ça ressemble déjà plus à une salle de test. Et là on va devoir certainement un peu plus réfléchir. Ce qui est sympa, c'est le cas pour la majorité des salles qu'on a faites jusqu'ici. En tout cas. C'est qu'on voit tout de suite les endroits portail on va dire. Puisque tout ce qui est un peu grisé, on peut faire aucun portail dessus. Donc là on sait d'office qu'il va falloir faire des portails sur ces deux surfaces là. Voilà alors là. Ok. On a un bouton qui nous enlève le champ magnétique. Alors ce champ là, si je me trompe pas. Alors oui, on peut pas faire de portail à travers. Quand on passe à travers un portail, voilà. Alors on va faire le test, voilà. Hop. Voilà c'est ça, c'est une grille d'émancipation. Donc en fait, quand on passe dedans, hop, nos portails sont détruits. Ouh là là, ça a l'air d'être pas super fluide là. Je suis à 30 fps, non ça devrait aller. Voilà c'est remonté. Et il me semble aussi que ça casse les cubes. Alors ça il faut faire gaffe. On va voir. Ouais, effectivement. Hop là. Bon, heureusement, il nous en donne un autre. Ok. Alors donc on a un bouton ici. Avec lequel on peut rien faire. De toute façon. Un bouton ici. Là on pourrait poser le cube dessus. Pour nous tenir le bouton. Pas sûr que ce soit très très utile. Mais on peut en tout cas, voilà. Si, si, si. On peut faire en tout cas passer le cube ici. De l'autre côté. Alors là il y a une surface à portail. Il y a certainement besoin d'en faire un. Hum. Oui, attendez parce que. Hum. Oui, si je vois. Fatigue. Est-ce qu'il faudrait faire ? Ah non, ça va pas le faire ça. Si, si. Si, c'est ça. En fait on va mettre les deux cubes. De ce côté là. Alors celui là donc pour le mettre. On va essayer de. Le mettre comme ça. Parce que sinon il va se casser à cause de la grille. Hop. Les deux sont là. Maintenant je vais pouvoir passer tranquillement. Ah euh. Ah ouais non. J'ai rien dit. Ça va pas le faire. En fait ce que je voulais faire. Ça aurait marché pour un cube en fait. Est-ce qu'un cube aurait suffi ? Oui, un cube suffirait. Un cube suffirait. Puisqu'il faut juste dévier le laser là-dedans. C'est-à-dire juste mettre le cube là. En fait. En principe. Je crois. Bon on va voir. On va tester avec un cube. Parce qu'effectivement ce qui. Ce qui va être possible de faire. Par contre là je vais être obligé de casser un cube. Hop là. Hop. Ce qui va être possible de faire. C'est euh. Voilà. De. Rester sur ce bouton là. Faire un portail de l'autre côté. Et donc passer de l'autre côté. Et récupérer le cube. Ah mais oui non d'accord on peut. Euh non non. On peut pas récupérer le cube. Parce que si je le retire de ce bouton. Euh. Il y aura la grille d'élancipation. Et ce sera trop tard. Alors. Voyons voir. Euh. Par contre c'est un peu ce que je craignais là. Oh là. Euh. Ouais. Oui non d'accord. Bon on va essayer de faire un truc comme ça. Hop. Voilà. Euh. Non. Euh alors attendez. Réfléchissons. Réfléchissons. Ça y est je galère sur cette première selle. Euh. Le deuxième cube nous a uniquement servi. Pour récupérer. Ce cube là. Je pense pas qu'un deuxième cube nous soit réellement utile. Il pourrait faire un petit peu. Euh. Un genre de trépied là. Pour. Pour ce cube là. Mais de toute façon le laser passerait dans le cube du bas. Et non pas celui du haut. Donc je pense. Non je pense réellement que ça va être ça. De toute façon on voit très bien qu'il faut faire des portails là. À quoi ça servirait sinon. Euh. On a ça aussi par contre. Hum. Mais je pense pas que ce soit très utile. Oh non c'est ça. Faut juste que j'arrive à bien le mettre. Voilà. Alors le truc c'est que. C'est qu'il y a cette barre. Qui va nous gêner quoi qu'il arrive. Alors attendez parce que je suis encore connecté. Attendez juste oui. J'aurais dû faire ça avant par contre. Hop là. Tac tac tac. Ouf. Voilà. Euh. Tac tac tac. Ouais non c'est ça parce que là ça va tomber. Mais vraiment. Aïe. Aïe 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 aïe. Pile. Voilà. Pile sur laveur. Et donc ça va pas le faire. Euh. Je suis en train de me demander un truc là. Non. Non c'est des conneries. Euh. Réfléchissons alors. Attendez. Y'a pas 36 solutions là. Une salle aussi simple que ça là. Pourquoi alors. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous tiens. On pouvait pas y passer. Euh. On arrive bien. On arrive bien à le mettre là. Attendez mais oui mais. Ah non d'accord mais. On va facilement récupérer le deuxième cube. Ah 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 ah. T'es en train de me dire là. Ouais. Enfin cela dit. Comme je le disais tout à l'heure. Pas sûr que ce soit très utile. Pas sûr. Sauf. Sauf si effectivement. Euh non non. J'ai rien dit. Si si. Si si si. Si si. Alors attendez. Parce qu'en fait ce qu'il faudrait. Voilà c'est ça. Pas exactement. Allez si. Si j'arrive à le. Bon là il est pas très très bien placé. Effectivement oui. Si j'arrive à le. A faire en sorte que là. Voilà ouais ouais ouais. C'est ça. Pas évident là. Enfin c'est. Enfin si c'est ça en tout cas. Que l'on souhaite ça. Ah oui pas si évident que ça. Clairement. Ok d'accord. Bon bah voilà très bien. Donc c'était ça. Il y avait vraiment besoin des deux cubes. Pour avoir une hauteur supplémentaire. Et pouvoir ouvrir la porte. Par contre il y avait certainement. Un autre moyen de faire. Mais bon. On va dire que c'est bon. C'est passé. Piu. Alors là je sais pas combien de temps. J'ai mis mais. Ça va certainement être assez ridicule. Bon. De toute façon. J'en suis plus là. Ah. Donc ça. Une vitre cassée. J'aime beaucoup leur effet de verre cassé. Je trouve ça très classe. Bref. Peu importe. Donc là on a vu qu'on pouvait faire un portail là. On va quand même essayer de continuer. Ouais. Comme je m'en doutais. Et c'est fermé. Tac. Tac. Là haut. Tiens. Ouais non c'est les mêmes lumières que tout à l'heure. Ouais bon alors on va monter. Hop. Hop. Ah. Tu vois. C'est pas comme dans le portal où. Portal d'un premier du nom. Il y a, il y a. Ils ont fait des succès pour des. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce succès-là, mais il y a des espèces de radios dans chaque salle de test, et même après, qu'il va falloir essayer de chercher et de déplacer à un endroit bien précis pour que la fréquence change et que le succès soit débloqué. Il y en a 26, il me semble. C'est assez sympathique comme idée. Voilà, voilà, pour la petite anecdote. Donc on se retrouve en haut. Alors on ressort, on a l'air d'être dans un endroit assez glauque. Donc, gauche, droite, gauche, droite. Allez, gauche. D'accord, je l'ai bien fait. Ah, et les ordi sont beaucoup moins avancés que ce qu'on peut voir dans le portal. Un portal 2, en tout cas. Enfin, et même dans le 1. Alors donc là, on a un aperçu de la salle, de la prochaine salle. Alors oui, ils sont toujours très sympathiques, heureusement. Ils mettent toujours les surfaces portables. Ils sont toujours bien indiqués. Un cube et un bouton, et une grille d'émancipation. Donc on va voir si on peut essayer de se rendre dans cette salle-là. Euh... Ouais. C'est portable, là ? Ouais, c'est portable. On va pas prendre de risques, hein. Ce serait con de mourir ici. Choc, 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 choc. Là. Donc là, on se retrouve là, ok. Ah, pas super rien fait, ça, par contre, là. Je trouve. Ouais, enfin. Peu importe. Ah non, c'est encore une salle. Oh là. Oui, ça va être un peu plus grand que le test 1, à mon avis. On va en venir voir. Ah non, c'est vrai que... Contrairement à AlphaF2, on peut pas déplacer ça. On va devoir se déplacer un portail. Ok. Hop. On va quand même vérifier que ça s'ouvre pas. Non, ça ne s'ouvre pas. Alors c'est parti pour la green emancipation. Choc. Ok, donc ça c'est la salle où rien qu'on voyait, tout à l'heure, on était là-bas. Il me semble. Ok, alors, réfléchissons, réfléchissons. Alors, un bouton, certainement. Là qu'il va falloir poser un cube. Donc, cette grille d'émancipation doit certainement être désactivable, ou alors celle du haut, en tout cas. Donc, on a un cube qui va nous permettre de dévier le laser pour désactiver la grille d'émancipation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. De toute façon, on le voit très bien avec le... Les petits pointillés bleus. Ok. On peut voir que si, en revanche, on désactive cette grille d'émancipation, il y a ce truc, il y a celle-là, là-haut, qui est activée. Donc, pas terrible. Non, on va essayer, dans un premier temps, d'aller voir ce qu'il se passe là-haut. Hop. Euh, non. Ça, c'est pas bon. Ok. Heureusement, on peut. Ok. Et donc, là-haut. Alors, l'objectif sera donc d'aller mettre le laser là-dedans. Alors, je pense pas que l'objectif soit si dur que ça. Ce qui va être surtout difficile, c'est de ne pas passer de grille d'émancipation. Est-ce qu'on va avoir besoin de faire un portail ? Ça, c'est une certitude. Au moins, voilà, donc, sur ces surfaces portables-là. Ah non, mais je suis con. Ça, c'est juste pour désactiver la grille d'émancipation. Pas pour ouvrir la porte. Mais le but étant d'amener le cube, en fait, jusqu'ici. C'est ça, en fait. C'est ça. Et après, une fois qu'on aura le cube, on met le laser là-dedans. Et on pourra donc passer la grille d'émancipation. Et donc, poser le cube dans l'interrupteur qu'il y a là-bas. Donc, en fait, voilà. Il va falloir certainement de passer étape par étape chaque... Voilà, chaque petite grille d'émancipation. Alors là, on a vu qu'on pouvait effectivement la désactiver. Hop. Donc là, rien de bien compliqué. On va réussir à passer la première étape sans encombre. Là, là-haut, vu que le laser est activé, on va pouvoir l'amener très facilement. Hop là. En revanche, là, ça va risquer de se compliquer un peu. Donc là... Ah non, c'est pas ça. Je viens de faire une bêtise. Non. Arf. Ah, ok, on va faire un bleu, là. En fait, il va falloir dévier le laser. Ah, ça va pas être simple, ça. Alors, attendez. Il va falloir que je fasse vraiment un truc en face avant de désactiver le laser. Voilà, donc là, on est vraiment en face. Et l'idéal, c'est donc de faire dévier le laser, voilà. Précisément ici. Alors, je sais pas si vous comprenez très bien ce que je fais. Ou alors, ce soit, vous avez déjà... Déjà compris depuis un petit moment. En gros, là, si on arrive à désactiver... Ah oui, non. Alors, attendez. Attendez, attendez. Je réfléchis. Donc là, on est d'accord, on peut passer. Si je fais un portail, quel qu'il soit, je vais me retrouver enfermé avec la grille d'émancipation. L'idéal, en fait, c'est d'avoir un portail là. Hum. Ce qu'il faudrait, c'est ramener le cube. Ce qu'il faudrait, c'est ramener le cube. Ouais, donc là, on peut plus faire de portail, mais ça, on l'avait prévu. Parce que ça sert à quoi, finalement, que j'ouvre cette grille d'émancipation ? Parce qu'on peut se dire, ouais, génial, je peux faire un portail là et là-bas. Mais ça, si je fais ça, ça implique que cette grille-là ne se refermera pas quand je fais un portail. Ce qui sera le cas si je fais un portail, malheureusement. Et ça impliquerait aussi que le cube se trouve ici. Pour que je puisse aller choper. Parce que si je commence à faire des portails un peu partout. Ah si, je fais un... Oh là. Non, ça c'était une mauvaise idée. Ah, quoi que si ? Bah si, je suis bon. Ah bien sûr. Là, j'ai plus qu'à le choper là, mon cube. Attendez, j'ai pas tout compris ce que je viens de faire. Mais ça a l'air d'avoir fonctionné. Oui, parce que... Alors, attendez, je sais pas pourquoi j'ai essayé de me compliquer la tâche. Enfin, ouais, bon. On va dire que c'est bon. Ok, bon bah oui, c'était plus compliqué que... Que la première salle en tout cas. Mais ouais, on va peut-être s'arrêter là. Parce que je sens que je suis pas tout à fait frais. Ah, à moins que... Non, c'est bon. C'est bien fini. Voyons, on va s'arrêter là. Je préfère... Je préfère de pas prendre trop de risques. Là, c'est vrai que... Je fais des trucs là. Je suis en train de me demander un peu ce que je fais. Je vois pas être totalement réveillé. Peu importe. Donc, ouais, bah j'espère... J'espère que ces salles-là vous auront plu. Je ferai certainement la suite, toujours. Je vais pas vous laisser là-dessus. En espérant que ce soit un peu plus long. Sinon, je ferai encore deux épilodes, comme j'ai fait là. Je sais pas à combien de temps on est précisément. Mais ça doit... Ouais, non. Non, ça doit pas dépasser 30 minutes. Espérons-le. J'espère que ce sera à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, oui, cette salle-là était bien mieux que la première. Même si, voilà, la première histoire de l'île déserte, tout ça, c'était sympathique. Là, au moins, il y avait quand même de la réflexion. Il y a l'air de rien, même si les salles étaient relativement petites. C'était... Enfin, c'est des concepts qu'on a peut-être pas encore tout à fait abordés dans le jeu. Enfin, en tout cas, il me semble que c'est la première fois qu'on emplit des blocs. Enfin, moi, c'est la première fois que je fais ça. Et il me semble. Et oui, cette deuxième salle, oui, était assez intéressante aussi. Il me semble pas que dans le jeu original, on ait eu à trimballer un cube de grille d'émancipation à grille d'émancipation. Ouais, donc c'est... Ouais, en plus, ça faisait réfléchir. C'est toujours une bonne chose, voilà. Bon, bah, sur ce, on va s'arrêter là. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite, en fait. Tout simplement. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada